Dans la littérature écologiste, les grands autres membres, la littérature académique, et donc forcément les médias d'aujourd'hui, il y a cette idée que l'humanité est un mal en soi, que l'humanité produit un grand déséquilibre dans l'environnement en sa généralité, qu'on appelle Yaya ou d'autres termes, et que par conséquent, il faut ramener l'humanité, mesdames et messieurs, des 7,5 milliards de personnes, de frères humains que nous sommes aujourd'hui, et là ça dépend des auteurs, à 1 milliard, ça me donne un liste de 100 millions, ou 2 millions, quand je dis 2 millions, c'est pas moi qui exagère, il faut jamais exagérer quand on parle de l'écologie, parce que le fait d'exagérer est déjà dans leur littérature, à 2 millions. Alors expliquez-moi, 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 mesdames et messieurs, comment nous allons, parce que ça c'est une question que nous ne vraiment pas, comment nous allons réduire en pratique l'humanité de 7,5 milliards que nous sommes, à 200 millions ? C'est quand même une question intéressante. Si l'homme est une sorte de virus, et c'est ça le statut, dans la métaphysique d'un jeunesse, l'homme est une sorte de nuisance, il ne vaut pas d'avantage finalement qu'une forme de bactérie, à part qu'elle est encore beaucoup plus visible que les autres bactéries, une personne d'intelligence. Si effectivement nous considérons qu'on doit se dispenser, je ne peux pas utiliser des termes qui fâches, de 80% de l'humanité, mais comment fait-on ? Comment fait-on ? Moi personnellement, je ne dis pas que c'est leur idée, j'essaie de réfléchir, je ne vois que deux possibilités. Soit vous exterminez un nombre de gens absolument stupéfiant, soit vous les empêchez par la force, évidemment, de se reproduire et d'avoir des enfants. Et donc dans les deux cas, vous avez soit une extermination, soit un régime où le but est au déliteur qui se puisse concevoir.